La vidéo d'aujourd'hui Bon, Gaël, la vidéo d'aujourd'hui traite d'un sujet compliqué En particulier pour la monétisation YouTube C'est-à-dire que c'est un sujet sur lequel il pourrait considérer que ce n'est pas adapté à la plupart des annonceurs Donc, il s'agit de la jouer finement Aucune vulgarité, aucun dérapage, pas de grossièreté Bref, aucun mot susceptible de nous faire sauter les pubs Comme par exemple, bite Dommage Salut, c'est Mister J-Day et oui, je sais Il sort déjà une nouvelle vidéo, on n'est pas en 2023 pourtant Et aujourd'hui, on va parler de fiction dans les films pour adultes Alors, ne vous inquiétez pas, rien de choquant ni de gênant dans cette vidéo On va simplement évoquer une scène qui pourrait être dans n'importe quel film tout public C'est juste qu'en l'occurrence, cet extrait est tiré d'un contenu interdit au moins de 18 ans Mais le passage sur lequel on va se pencher aujourd'hui est visionnable par tout le monde Voilà, j'espère que c'est bien clair Il provient d'un film qui s'appelle L'ascenseur est en panne, réalisé par Fabien Lafay Qui a une magnifique filmographie avec environ 40 long-métrages par an C'est-à-dire qu'il est environ 40 fois plus productif que moi Dans ses oeuvres les plus célèbres, on peut notamment citer La 69e compagnie Bienvenue chez les chits de coquines La boulangère à de belles miches Barbecue Ou encore, viens, on va se taper une infirmière J'ai pas compris le jeu de mots sur celle-là Bref, le scénario de l'ascenseur est en panne C'est que l'ascenseur est en panne, bien joué Alors, mise en situation, la meuf a un ascenseur à l'intérieur de son appartement Ce qui est techniquement possible, mais reste plutôt rare, vous en conviendrez Bon, alors si jamais vous écoutez au casque, je suis vraiment désolé Je sais qu'on entend un souffle dégueulasse sur la vidéo Je sais pas du tout ce qui s'est passé Mais on a la chance d'avoir avec nous l'ingestion du film Alors on va pouvoir lui poser la question directement Bah il est où ? Bah y'en a pas Alors, je suis pas un expert des ascenseurs Mais à première vue, je dirais qu'il y a 2-3 trucs dans ce plan Qui pourraient éventuellement expliquer pourquoi l'ascenseur ne démarre pas Par exemple, ne pas sélectionner d'étage pourrait potentiellement poser soucis Deuxième élément problématique Le fait que la porte de l'ascenseur ne soit tout simplement pas fermée Ce qui est d'ailleurs bien confirmé avec la suite C'est quand même teubé de faire un film sur la thématique des ascenseurs Et d'en choisir un avec un immense miroir qui va créer des incohérences de partout Mais droit de réponse oblige On a aujourd'hui le privilège de recevoir la personne qui s'est occupée du repérage du lieu de tournage Et on va donc pouvoir l'interroger sur les raisons de ce choix Bah il est où ? Je suis désolé d'insister Je comprends que tu sois énervé, tu soupires et tout Mais je pense vraiment qu'il faudrait essayer de fermer la porte de l'ascenseur Pour être sûr que ça fonctionne pas Mec ? Mec ? Je suis désolé mais il fonctionne pas ton micro-ondes On continue avec ce grand moment d'acting où on ressent tout l'énervement D'ailleurs on reçoit la personne qui s'est occupée du jeu d'acteur et comédien Bah il est où ? Il n'y en a pas Non il y a un moment où il faut arrêter, c'était il y a 7 ans quand même Bah écoutez, je m'apprêtais à me rendre au travail Et je me suis aperçu que mon ascenseur était en panne Est-ce qu'il serait possible que vous veniez voir quel est le problème ? Alors là, grand moment de cinéma, on va avoir l'apparition du concierge Et je vous le dis direct, c'est une masterclass Alors ? Je vous l'avais pas dit ? Les poils hein ? Des interprétations comme ça, on n'en voit pas tous les jours Là pour moi, on est sur du dicaprio dans ce revenant Minimum ! Notre ami le concierge a habilement été équipé d'une serpillère Afin de donner un peu de profondeur et de relief à son personnage de concierge Et j'aime aussi beaucoup tout l'effort qui a été investi pour illustrer le fait qu'il n'a pas pu prendre l'ascenseur Car, comme chacun le sait, l'ascenseur est en panne Oh là là, je suis drôlement épuisé avec tous ces escaliers Bon alors là, il y a trois solutions Soit la meuf n'a pas de porte d'entrée et absolument n'importe qui peut rentrer chez elle normal Soit en réalité, elle n'a pas d'appartement et elle s'est subtilement installée dans les parties communes de l'immeuble pour pas payer de loyer Ce qui serait plutôt smart, je vous reconnais Fafolle la break Soit, le plus probable, elle habite dans un appart sur plusieurs étages Et auquel cas, ça signifierait que le gars a débarqué chez elle Puis a balancé sa serpillère dans ses escaliers sans aucune pression Oh mon cœur Ah je suis désolé mais Madame Durand et son ascenseur, ils vont peut-être devoir attendre cinq minutes Faut aller consulter un médecin en urgence là Parce qu'avoir le cœur à cet endroit là, d'après mes grandes connaissances en médecine C'est quand même pas normal normal Mais on y reviendra Bah c'est pas trop sauf, ça fait quand même, je sais pas, 20 minutes que je vous attends Je suis désolé, j'ai monté à moins 15 étages Stop, 15 étages ? Donc là, t'es en train de me dire que le gars, il s'est tapé au moins 14 étages Et seulement quand il a vu le 15ème, il s'est dit Attends, est-ce que c'est bien utile d'avoir cette serpillère pour réparer un ascenseur ? Bonjour, je suis le réparateur de la chaudière Ah, mais c'est ça l'ascenseur ? Oui, ça c'est l'ascenseur Bah c'est vachement joli chez vous Euh, très sincèrement, c'est quoi cette question ? Ah, mais c'est ça l'ascenseur Ah, mais c'est ça la télé Ah, mais c'est ça la voiture Ah, mais c'est ça les toilettes Ah, mais c'est ça le barrage à débordement constitué par une voûte mince en béton Complété en 1982 par une adduction supplémentaire avec l'ajout d'une nouvelle conduite Reliée à la prise d'eau du brevon qui augmente les apports de 20% D'accord Bah c'est vachement joli chez vous Merci hein, par contre je vous ai pas fait venir pour nous parler de la déco de mon appartement Vous avez entendu quoi vous ? Non parce que moi j'ai très clairement entendu ça Bah c'est vachement joli chez vous J'aimerais que tu fermes ta gueule J'aimerais que tu fermes ta gueule Et j'ai la scène suivante, bon je pense qu'on est vraiment pas à ça près Mais il y a un petit faux raccord avec la main du gars qui n'est pas du tout à la même hauteur d'un plan à l'autre Ok Euh, quel est le problème madame Durand ? J'ai appuyé pour descendre comme d'habitude et l'ascenseur ne bouge pas d'un poil C'est bizarre ça Comment ça c'est bizarre ? C'est bizarre ça Oui non mais c'est quand même le principe d'une panne en fait Effectivement sinon je vous aurais pas à déranger Parce que moi il y a à peu près dix minutes ça fonctionnait Hop 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 Comment ça il y a à peu près dix minutes ça fonctionnait ? Il y a à peu près dix minutes ça fonctionnait Ça fait quand même je sais pas 20 minutes que je vous attends Mais heureusement, grâce aux déductions savantes du concierge, il a déjà une théorie sur l'origine de la panne Peut-être ce que j'ai compris c'était un problème de variateur de vitesse Vous savez quand l'ascenseur monte et descend On vient sûrement de trouver le meilleur vulgarisateur du monde Car il vient de réussir à nous synthétiser tout ça par C'est quand l'ascenseur monte et descend Mais là par contre l'ascenseur il s'ouvre Il s'ouvre ? C'est tout ce qui se produit La porte elle est où ? Ok Pardonnez-moi, excusez-moi, j'y connais rien On a vraiment l'impression que vous savez pas du tout ce que vous foutez Bon pour l'extrait suivant je vais vous demander de bien vous concentrer sur ce qu'il va dire Le bouton a l'air fonctionnel Retenez simplement que d'après son expertise, le bouton a l'air fonctionnel Ah c'est ça c'est le bouton numéro 2 Ah c'est ça Hépépép Vous allez pas me la faire à moi Peut-être que personne regarde les scènes de fiction dans ce genre de film Mais moi si et je me souviens très bien Que le bouton numéro 2 elle a pas du tout appuyé dessus Rappelez-vous de cette esquive magistrale Effectivement vous avez tout à fait raison madame Durand Le bouton ne veut pas fonctionner Nan mais attendez il se fout de notre gueule là Il y a même pas 20 secondes il nous disait que le bouton avait l'air fonctionnel Tu es un voleur et un menteur J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute L'ascenseur il est en panne Et un peu plus haut Et en plus le bouton numéro 2 il est fonctionnel C'est ça le pire dans l'histoire Nous avons le numéro de téléphone du technicien Bon alors là je pense que vous avez capté que l'image avait été inversée horizontalement Et non le concierge n'avait en réalité pas de malformations au niveau du coeur Du coup à partir de maintenant on va remettre l'image à l'endroit Ce qui va par exemple nous permettre de constater qu'il n'y a absolument aucun numéro de téléphone Nous avons le numéro de téléphone du technicien Du coup vu qu'il n'y a pas de numéro à afficher Il peut nous faire le coup du gros cerveau bionique Regardez comment il va réussir à mémoriser l'entièreté du numéro de téléphone d'un simple coup d'oeil Bon et puis merci le miroir encore une fois Qui nous permet de voir le reflet du téléphone et ça ressemble pas trop à un écran d'appel Ah oui oui madame je suis en train d'appeler le réparateur vous voyez bien Oui allo ? Oui bonjour je suis monsieur Lambert J'ai jamais vu une personne aussi dégoûtée de dire son nom Il a l'air tellement triste d'être monsieur Lambert Oui bonjour je suis monsieur Lambert Je suis monsieur Lambert D'après ce que j'ai compris c'est peut-être dû à un variateur de vitesse Bon il commence à me saouler avec son variateur de vitesse là Je sais pas si c'est un terme qu'il a appris récemment ou quoi Mais il aime bien en parler en tout cas Mais vous savez moi je suis quelqu'un qui aime bien fact checker les informations Et je pense que cette histoire de variateur de vitesse là c'est important pour la France d'en avoir le coeur net Bonjour je m'appelle Didier Giroux Je suis technicien réparateur pour l'entreprise ADS-74 depuis 6 ans Ça fonctionnait mais peut-être parce que j'ai compris c'était un problème de variateur de vitesse Alors vous venez de voir la vidéo qu'on vient de vous montrer à l'instant du coup Est-ce que l'expertise que donne le concierge vous paraît correcte ? Bah écoutez oui par rapport à ce que j'ai vu ça me paraît globalement exact D'accord et oui aussi on se demandait pour le variateur de vitesse Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est exactement ? Bah c'est quand l'ascenseur il monte et descend vous êtes con ou quoi ? Je vous envoie l'adresse et le code par SMS Entendu Envoyer des SMS sur un numéro de téléphone fixe Qui fait ça ? Dans combien temps ? Demain ? Non mais vous êtes pas sérieux là ? Demain ? Là on va avancer un peu parce qu'il y a un échange très long sur le fait qu'il faut attendre un jour pour l'intervention d'un technicien Au passage je trouve ça quand même un peu bizarre d'avoir les moyens de posséder un ascenseur qui se pone directement dans ton salon Mais de pas pouvoir le faire réparer en moins de 24 heures Mais bref du coup il raccroche enfin sauf dans le reflet du miroir évidemment Bon alors qu'est-ce qu'on dit à quelqu'un quand on a aucune solution à lui proposer ? Mais ça va être pratique jusqu'à demain Le boulot, les courses, je vais être bloqué au 15ème ? Si oui on peut essayer de négocier On peut essayer de négocier ? Mais tu veux négocier quoi frérot ? Bon ! Votre frère a été retrouvé brûlé vif dans ce véhicule Avec deux balles dans la tête Ça signifie qu'il est mort madame Oh non ! Après on peut essayer de négocier Vous êtes pas obligés de vous mettre à pleurer comme une grosse victime ma petite dame Evidemment ce coup de la négociation c'est vraiment un classique dans les films pour adultes Voilà vous avez compris On peut négocier égal crac crac C'est tellement toujours le même scénario qu'il s'est pas rendu compte que ça n'avait aucun sens de proposer ça dans cette situation Du coup dès qu'il capte que ça veut rien dire il essaye de se rattraper mais pas forcément de la meilleure des façons Si oui on peut essayer de négocier enfin on peut pas négo... enfin pas négocier mais on peut essayer de m'en parler parce qu'on peut pas témoigner Oui bah allez-y Elle va alors être complètement convaincue par cet argument On pourrait qualifier d'argument massue hein Elle va donc lui proposer de s'installer avec un petit café Vous vous êtes déplacé je vais vous offrir un café va C'est gentil merci Bon et sinon on en parle du fait que la meuf possède quand même 3 téléviseurs dans la même pièce Mais toujours pas les moyens d'avoir un réparateur qui intervient au moins d'un jour Je vous permets de poser votre baisse ici hein Enfin la baisse de... Non mais sérieusement pourquoi là vous avez laissé la caméra tourner ? Pourquoi vous faites pas une ellipse ? Genre elle lui propose un café et là paf scène d'après ils sont posés dans le canap' Sans déconner la dernière fois que j'ai vu un plan séquence aussi long c'était le début du film Gravity Si vous vous êtes déplacé je vais vous offrir un café là C'est bon c'est bon Alors après le coup du c'est bizarre pour parler d'une panne de vouloir négocier alors que rien à négocier Quelle sera la prochaine dinguerie du concierge ? En tout cas c'est joli chez vous je connaissais pas Sans vouloir m'avancer c'est peut-être lié au fait que tu sois jamais venu non ? On dirait trop le mec te sort un vieux mytho genre il est venu faire du repérage la semaine dernière dans l'optique de cambrioler la baraque Et il veut pas se faire cramer En tout cas c'est joli chez vous je connaissais pas Puis après il va continuer à complimenter l'appartement de la jeune femme Avec toujours ce soin tout particulier apporté à la prise son du film J'aime bien chez vous Je trouve vachement sympa Ah bon ça vous plaît ? Oui tout à fait Donc je te disais pour la date de sortie de la prochaine analyse de pub ce que je pense c'est que C'est pour ça que je pense que c'est vraiment la date la plus OP quoi Ouais bah ouais ça me semble pas mal Je vois que vous avez des instruments de musique aussi également Oui je suis un petit peu musicienne à mes heures perdues Et évidemment il va encore nous sortir une réflexion complètement illégale Regalez-vous Je trouve ça vachement mignon qu'une femme comme vous pratique de la musique Je trouve ça vraiment mignon qu'une femme comme vous pratique de la musique Qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu voulais dire en fait ? T'as essayé de faire un compliment, un truc gentil Non parce que ça veut rien dire, y'a rien de fou en fait Je trouve ça vraiment mignon Qu'une femme comme vous boive de l'eau pour s'hydrater Un bon petit café pour euh... Pour commencer la journée On va avancer un peu parce qu'il nous fait 4 heures sur son quotidien de concierge Ce qui va naturellement déboucher sur cette question de Madame Durand Vous n'êtes que concierge, vous ne faites rien à côté ? Et là il pète un câble et il part en mode François Langlais Avec une analyse de l'évolution du taux de chômage Non en ce moment je fais que ça Vous savez en ce moment les temps sont durs Y'a le taux de chômage qui grimpe Le travail... Bon François Langlais de Wish hein, faut pas déconner Tout ça pour dire, vu que cette scène va bientôt toucher à sa fin Que c'est trop long ! Je comprends qu'il puisse y avoir de la fiction dans des films pour adultes Y'en a qui aiment bien, ça peut être utile Mais pas comme ça ! Là l'image est dégueu, le son est pas ouf On n'y croit pas une seconde parce qu'il y a des incohérences de partout Et surtout, tu pars pas dans d'énormes tunnels comme ça Avec des détails dont tout le monde se fout ! J'ai beau essayer de chercher... D'un que j'ai un bac plus 2 Dans la maintenance aussi Dans le domaine ferroviaire Où je travaillais dans l'ingénierie Mais je me suis retrouvé par hasard Non mais là, si Youtube démonitise ma vidéo, c'est abusé ! J'ai jamais vu un film pour adultes Avec aussi peu de trucs pour adultes à l'intérieur Mais sinon, vous êtes célibataire ? Vous avez des enfants ? Non 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 je t'en supplie, le relance pas ! Célibataire depuis peu, j'ai des concours pendant 7 mois Mais malheureusement ça va pas finir Vous savez les femmes c'est un peu difficile à cerner Il paraît que les hommes viennent de Mars Et les femmes viennent de l'église Le mec est tout simplement un coupable C'est un enfer ! Moi j'ai un BTS dans la conciergerie Mais à la base je voulais pas du tout faire ça C'est juste qu'avec admission post-bac et que l'ancêtre de Parcoursup J'ai été super mal orienté C'est pour ça, j'avais pas mal de vœux en rapport avec le domaine du ferroviaire Mais finalement mes parents Ils m'ont jamais dit je t'aime J'ai mis énormément de temps à avoir confiance en moi C'est comme ça que de fil en aiguille j'ai commencé à diviser du krach Parce que si on regarde vraiment par catégorie On se rend compte que les chômeurs qui ont disparu C'est en fait des gens qui ont créé des auto-entreprises Qui génèrent quasi aucun revenu Donc ils devraient aussi être considérés comme des chômeurs Finalement Pôle Emploi c'est devenu une sorte d'institut statistique Rien de plus Bon, on va dans ma chambre Ah bah ça doit être le réparateur de l'ascenseur qui est arrivé Bon et vous inquiétez pas Ils ont vraiment terminé cette scène de la meilleure des façons Avec une finesse rarement égalée dans l'histoire de la finesse Et est-ce que ça vous plairait que je vous fasse visiter le reste de l'appartement ? Mais j'en serais ravi J'ai jamais vu un truc aussi peu subtil de ma vie En fait ils ont pris tellement de retard à déblatérer sur le taux de chômage et les variateurs de vitesse Qu'ils ont dû tout raccrocher au but initial en une seule phrase C'est une catastrophe En fait on entend vraiment ça Le sexe ? Oui Bon ! Je sais pas ce que vous en avez pensé Mais moi j'ai l'impression qu'on s'est un peu fait berner En fait la réalité c'est que Depuis le début la vérité était sous vos yeux Mais vous n'avez rien vu Vous êtes déplacé je vais vous offrir un café Un bon petit café pour commencer la journée ? Bizarre car on avait vu sa montre tout à l'heure et il était 14h05 Vous n'êtes toujours pas convaincu ? Souvenez-vous du moment où il avait dit au technicien qu'il lui enverrait toutes les informations par message Vous avez l'adresse et le code par SMS Et ben j'ai tout regardé et il n'a simplement jamais envoyé ça Du coup le technicien sait quand qu'il va venir s'il a pas les informations Jamais par exemple Et en même temps ça tombe bien si j'ose dire qu'un souvenez-vous de ce passage que je vous ai montré Qu'est-ce qu'on peut voir dans le reflet du miroir ? Et oui ! Même l'ascenseur n'était pas en panne ! Tout était faux ! Alors le film s'appelle l'ascenseur est en panne Mais il devrait pas plutôt s'appeler l'ascenseur n'est pas en panne ? Si vous voyez ce que je veux dire ? Alors qu'avez-vous à répondre ? C'est bizarre ça C'est la fin de cette vidéo merci beaucoup de l'avoir suivi Il n'y avait vraiment aucun fond Je me suis juste focalisé sur cette petite scénette mais ça m'a beaucoup plu Et j'espère que ça vous a amusé aussi Je leur dis une nouvelle fois si jamais vous en avez les moyens Venez nous soutenir sur Utip C'est vraiment important pour nous Pour qu'on puisse continuer à produire du contenu comme on aime Et dans de bonnes conditions C'est tout simple si jamais le lien il est en description Et si vous n'en avez pas les moyens Vous pouvez quand même nous aider en partageant cette vidéo A des gens qui seraient susceptibles de rigoler à ces conneries Si vous aimez le gaming Vous pouvez également venir me voir sur Twitch où je fais souvent des lives Je vous fais de gros bisous Et je vous dis à une prochaine fois Ciao ! Quel est le problème madame Durand ? C'est bizarre ça ! C'est vrai on peut essayer de négocier Enfin on ne peut pas négocier Enfin pas négocier mais on peut Oh 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 i1608080C Guerrero Ay 1950 Je vous país 정도로 Vous allez erfolgreich les revévrier Vous voyez c'est bizarre pour problème Sous-titrage ST' 501